Bonjour les amis, vous savez, nous sommes tous passés par l'enseignement, ou par des enseignements différents. Des enseignements qui sont incompatibles pour la plupart avec l'esprit de l'apprenti. On n'enseigne pas tout ce qu'on veut à n'importe quelle personne, à n'importe quelle personne, au risque de le prendre pour un moins que rien. En fait, les enseignements patogent dans la choucroute. Les théoriciens de la pédagogie des enseignements ont oublié qu'ils ont été un jour des apprentis, ou tout simplement des bébés. Comme ces oursons qui ne jouent pas maintenant, mais qui apprennent à se défendre plus tard. Comme cette fillette qui serait peut-être un jour physicien qui sait. Comme ce jeu qui vous formate pour devenir un stratège, un grand stratège peut-être. Comme ce gamin qui apprend à affronter les émotions fortes. Comme cet acrobate né qui deviendra peut-être un salaire. Ou ces petits qui intégreront, on ne sait jamais, les gars-femmes. Comme cette fillette qui est en train de passer par la meilleure école, l'école de la vie. Et ne me dites surtout pas que vous avez plus d'expérience que cette vieille femme. Est-ce que vous connaissez le proverbe africain qui dit qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque ébril ? Alors, faites travailler vos ménages. Quant à celui-là, quand il grandira, je suis sûr qu'il sera charlot. Il faut être plus réaliste, plus pratique dans la vie. Par exemple, moi, en autodidacte, j'ai réalisé cette planche à l'âge de 15 ans. « Tout seul, j'ai gagné 10 ans sur les enfants de mon âge qui poursuivaient des études normales. » Ceci dit, tout ce que je suis en train de vous raconter là n'est rien à côté de ce que va vous dire Idriss Aberkahn. Cliquez sur le premier lien dans la description. Bon visionnage. « Partage ». Merci et à demain.